Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir pour l'inauguration du siège social de l'ADAPI 45. Nous nous retrouvons aujourd'hui car l'évolution de l'association a progressivement fait augmenter le personnel du siège. A mon arrivée, en juin 2013, nous étions 7 personnes au siège social. Aujourd'hui, nous sommes 18 personnes, plus le président Michel Borrel régulièrement présent. A cet effectif, il faut rajouter le passage régulier des 12 directeurs et de la présence ponctuelle des représentants du personnel et les éventuels visiteurs. Vous l'aurez compris, il nous fallait nous agrandir pour pouvoir accueillir tout ce monde dans de bonnes conditions. Par ailleurs, nous étions locataires et avions un loyer annuel de 50 000 euros. Il a donc été pris comme décision en 2017 de relocaliser le siège social dans les locaux appartenant à l'ADAPI 45. On l'a acheté à la sort, mais les locaux appartiennent maintenant à l'ADAPI 45. Pour situer l'importance d'un siège social au service d'une mission comme celle de l'association, association loi 1901, je rappellerai quelques données et les services supports qu'ils constituent. Le budget de l'ADAPI 45, 38 millions, un service financier avec une directrice administrative et financier avec une équipe de 3 salariés et une contrôleuse de gestion. Plus de 700 salariés et 350 travailleurs handicapés pour un service ressources humaines qui produit environ 1 000 fiches de paye par mois, une équipe de 5 salariés pilotés par une directrice des ressources humaines. 32 établissements et services pour accompagner 1 200 personnes handicapées et leurs familles, un patrimoine important suivi par deux conseillers techniques. Une directrice des secteurs d'activité pour travailler l'adaptabilité permanente de l'ADAPI 45 aux besoins des personnes accompagnées, et notamment la transformation de l'offre. Un service de communication piloté par une chargée de communication et de projet. Un système d'information confié à un directeur du service d'information en prestataire. Et depuis peu, nous avons le plaisir d'accueillir le service FALC, facile à lire et à comprendre. Enfin, la région se structurant, nous avons dans nos locaux aussi la déléguée régionale de l'UNAPI Centre. Pour finir, grâce à cet agrandissement, nous pouvons accueillir de nouveaux des stagiaires. Comme vous le voyez, le siège de l'ADAPI 45 s'étort progressivement au rythme de l'évolution de ses responsabilités. La visite que nous vous proposons vous permettra d'identifier où travaillent les personnes que je viens de citer, et la qualité des locaux dans lesquels elles exercent leur profession, au service de l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. Je vous propose de nous suivre, et à la fin de la visite, nous nous retrouverons ici, pour les discours et un cocktail. Merci. Donc, merci d'être venu à cette inauguration. Madame le maire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle salle polyvalente à Fleury. Donc voilà, on a fait notre possible pour l'aménager au mieux avec Julie hier, de manière à ce que cette cérémonie soit la plus agréable, et grâce à ED, on a un petit peu de chaleur. Donc, je voudrais saluer madame la conseillère régionale, Anne Leclerc. Normalement, il y a madame la vice-présidente du CD qui devait venir, madame Leclerc également. M. le conseiller départemental, président de la CDAPH, M. Christian Brot, mesdames les conseillers départementaux, Agnès Corroy, Michel Breffy, madame le maire de Fleury, Marie-Agnès Longuet, accompagnée de... Linguet, accompagnée de M. Delpy, Mme Bernard, Mme Corroy, M. le maire d'Olivet devait nous rejoindre, mais je n'en ai pas vu, les représentants de la mairie d'Orléans, madame Arsac et madame Charrier, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, le PHL est représenté, les PEP 45, le président a eu des problèmes de voiture, mais deux personnes des PEP sont là, madame Lenormand, vice-présidente de Trisomie 21, mesdames et messieurs les conseillers d'administration, M. le directeur général, M. le président d'une API sans balle de loi, qui est quelque part, on devait avoir un DG de la région, mais je ne les ai pas vus, mesdames et messieurs les professionnels du siège, notre ex-DG, M. Gassi, et notre ex-chef comptable, M. Doucet, mesdames et messieurs les professionnels de l'association, nos partenaires, Société Générale, Crédit Agricole, et certainement d'autres, madame Lenneterre, maître Montenon, messieurs les responsables d'entreprise, et j'ai certainement oublié plein de noms, et beaucoup de personnes se sont excusées. Mesdames, messieurs, après cette visite de notre nouveau siège, qui pourra être poursuivie après les discours pour ceux qui le veulent, je vais, en cette année des 60 ans de l'association, revenir et retracer l'histoire du siège. Mais avant, quelques mots pour vous présenter la d'API 45, les papillons blancs du Loiret. Notre association départementale de parents, de personnes handicapées et de leurs amis œuvre depuis six décennies aux côtés des personnes handicapées et de leurs familles, afin que leurs droits fondamentaux soient respectés. Créée par des parents, notre association assure une double mission de représentation politique, de militantisme, et de gestionnaire d'établissements et services. C'est une complémentarité essentielle pour une association de mouvance parentale, que d'assurer cet équilibre entre la militance et la gestion. Mais c'est aussi une mission fondamentale, qui est de développer l'action associative et familiale. Notre association est membre de l'UNAPI et de l'UNAPI Centre-Val-de-Loire, où nous avons le plaisir d'accueillir la déléguée régionale dans nos locaux. Sur le département du Loiret, notre association compte 32 établissements et services, et un pôle ressources handicap porté par un groupement GC-SMS avec l'ADPEP 45. L'agrément est de 1181 places, pour environ 1100 personnes accompagnées. Nous représentons sur le département du Loiret un acteur important au niveau de l'empreinte socio-économique. En effet, avec 670 professionnels, 350 travailleurs handicapés, plus de 1000 familles, nous sommes d'une utilité sociale incontournable, sans compter les milliers d'heures de bénévolat effectuées via les bénévoles de nos délégations territoriales et de nos administrateurs. C'est en 1967, sous la direction de Paul Cadot, que le siège s'installe aux 112 rue du Faubourg-Banier. Vous l'avez en face, donc vous rentriez dans le porche, il y avait une petite porte avec un bureau à gauche, et il y avait M. Paul Cadot et Denise, la secrétaire, qui sont restés tous les deux pendant de nombreuses années. Le siège a été transpéré en 1992, aux 113 rues de Goncourt à Orléans. Là, j'ai connu, 113 rue Goncourt, ça n'a pas beaucoup changé depuis qu'on est partis. Donc on rentrait par la porte, et les locaux étaient sur plusieurs niveaux. Et c'était assez exceptionnel, parce que pour aller d'un bureau à un autre, il fallait traverser le bureau où étaient les gens. On traversait le bureau, on prenait un escalier et tout. Donc, le transfert avait lieu pour permettre la rénovation, en fait, du foyer Bannier, en 1993. Et les locaux étaient communs avec le Créal. Ces locaux étant peu fonctionnels, il fallait traverser un bureau pour passer à l'étage supérieur, il est recherché un autre lieu. Et c'est en 2007 que M. Babot, un administrateur, trouve une location aux 6 terres rues de la Bépastie, locaux beaucoup plus fonctionnels. Après un gros travail sur la gouvernance de l'association, il est demandé à M. Pousset, nouvellement arrivé, de faire un travail sur la dirigence. Il ressort de ces travaux que le siège doit se renforcer et devenir un véritable service support aux établissements et services. La cible proposée au Conseil d'administration par le groupe de travail propose de remonter certaines ressources au niveau du siège et de créer certaines fonctions non pourvues que jusqu'alors. C'est également à ce moment que l'on commence à réfléchir sur l'intérêt de devenir propriétaire du siège au regard des loyers. On commence à chercher au nord de la Loire et on a fait plusieurs études. On profite du départ de notre voisin, notaire, maître maintenant, pour agrandir notre espace de travail dans l'attente d'un futur déménagement. Mme Linguet, mairesse de Fleury-les-Aubrées, tient à ce que le siège de l'ADAPI 45 reste sur Fleury-les-Aubrées. Et elle nous accompagne dans nos recherches et c'est à ce moment que la piste des bâtiments de l'Assort est évoquée. Via une convention avec l'Assort, nous commençons les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée du premier étage afin de rendre les locaux fonctionnels en septembre 2018. C'est le 18 décembre 2018 que l'on signe l'acte de vente. Au deuxième semestre 2019, nous commençons les travaux du deuxième étage qui vient juste d'être terminés. Je terminerai par un remerciement spécifique à M. Reynaud, notre conseiller technique, qui a tout mis en œuvre pour que l'échéancier prévisionnel des travaux soit respecté, tant pour le déménagement en décembre 2018 que pour l'inauguration. Un remerciement également aux entreprises qui ont fait les travaux. J'espère que les professionnels du siège, toutes les personnes amenées à y transiter, sauront apprécier ce lieu conçu dans un souci de bien-être, de calme et trouveront leur plein épanouissement professionnel dans ce lieu très créable. Merci de votre attention. Madame la maire. Madame la conseillère régionale, chère Anne, monsieur le conseiller départemental, chère Christian, madame la conseillère départementale, chère Marie-Agnès, c'est notre fête aujourd'hui, on est deux Marie-Agnès, quand même, donc, on se souhaite bonne fête mutuellement. Mes chers amis, et chacun et chacune, en ses grades et qualités respectives, comme ça, on est sûr, monsieur le directeur général, monsieur le président, on est sûr d'oublier personne. Et surtout, surtout, ce que j'aime, c'est le générique, mes chers amis. Durant le mandat qui vient de s'écouler, j'ai, nous, nous avons fait le choix de marquer une priorité forte sur les sujets d'inclusion et de prise en compte du handicap. J'ai d'ailleurs décidé, une première à fleurer les aubrées, de nommer une adjointe en charge de cette thématique, chère Jacqueline, évidemment, que là. Merci pour ton engagement tout au long de ces années. Je sais que tu es appréciée par l'ensemble des acteurs du monde du handicap. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'inauguration des nouveaux locaux de la dameille 45, car au-delà de notre volonté d'une meilleure inclusion au niveau des services publics fleurissoires, notre territoire se veut aussi une terre d'accueil, des structures qui agissent au quotidien pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Depuis trois ans, déjà, nous avons travaillé ensemble avec les services de la ville pour rendre possible ce projet de déménagement de votre siège social, qui était déjà fleurissoire, dans des nouveaux locaux qui vous appartiennent. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour inaugurer ce bâtiment qui ne constitue pas un achèvement, mais bien, j'en suis persuadée, le début d'une nouvelle page à écrire pour votre association. On en parlait tout à l'heure. Déjà des nouveaux projets. Alors, longue vie à la dameille 45. Merci encore pour votre engagement, l'engagement de tous et toutes, pour une société plus inclusive et plus solidaire. Alors, merci à vous. Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont là. Mes chers amis, Marie-Agnès, je vais te copier, ça va un petit peu plus vite. Monsieur le Président, d'une part, moi, je suis toujours très impressionnée au vrai sens du terme, du travail que vous faites et de la manière dont vous faites avancer les choses, je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur. Je sais que vous trouvez que ça ne va pas assez vite, que votre livre blanc, vraiment, reflète la situation. Moi, j'ai plein d'espoir. Je trouve qu'avec la ministre que nous avons actuellement, madame Cluzel, qui est une ancienne de chez vous, de l'UNAPI, qui fait beaucoup, et j'ai l'impression qu'elle fait tout pour booster les choses dans les mentalités. Nous, au niveau de la ville d'Orléans, on a fait avancer les choses en ce sens, avec la chériette, qui est chef de projet du handicap, en faisant passer un message transversal au niveau des services. de manière à ce que le handicap ne soit pas une cellule en tant que telle, mais que ce soit pris en compte par tout le monde pour avancer, aussi bien au niveau du sport, de la culture, que de l'emploi, et du scolaire et des études supérieures. Voilà, donc, longue vie à votre association, et bravo pour tout ce qu'il vous a fait. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au conseiller départemental et au président de la CDAPH. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Madame la Vice-présidente du Conseil Régional, Madame la Conseillère départementale, chère Marie-Agnès, Madame la Maire, chère Marie-Agnès, et représentant d'Orléans, de la ville de Fleury, et je vais dire pareil, chers amis, parce que je ne voudrais pas en oublier, et c'est vrai que dans ce genre de réunion, etc., je crois que c'est important de conserver ce terme, chers amis, je le reprends à Marie-Agnès, mais nous le reprenons souvent, et je crois qu'il est important de le porter toujours dans de telles circonstances. Alors, je voudrais tout d'abord excuser le président Marc Godet du département, qui ne pouvait pas être là, et Alexandrine Leclerc, vice-présidente, qui m'a demandé de la représenter avec Marie-Agnès Courrois, également conseillère départementale. C'était important d'être ici, aujourd'hui, à vos côtés, pour cette inauguration de nouveau siège de l'ADAPI. Siège superbe, qui a été bien conçu, pensé, pour pouvoir accueillir, accueillir tout d'abord les personnes qui travaillent au siège, mais également accueillir tous ceux qui sont dans les établissements et pouvoir avoir un outil qui vous permette d'évoluer. On a vu l'évolution de votre 60 ans à chaque fois. C'était des pages, des pages nouvelles que vous tournez. Une nouvelle page, aujourd'hui, avec l'aide de la municipalité de Feuillard et des Ouvray, pour débloquer certaines petites situations. Il y en a toujours, avec la métropole, il faut les remercier également. Mais c'est montrer qu'à chaque fois, bien, vous évoluez, vous vous adaptez à l'évolution, l'évolution du contexte, l'évolution de la demande. On a vu tout à l'heure que des tas de choses bougent, évoluent, et qu'il faut s'adapter. Et je crois que ça, il faut le saluer, et on le voit très, très bien au travers de cet outil. Acteur important, vous l'avez cité tout à l'heure, acteur important dans le département, et c'était pour cela qu'il était important pour nous d'être présents à vos côtés, parce que, eh bien, quand on voit les chiffres, 32 établissements, tout confondu, 1000 résilions, 1000 personnes accueillies, c'est important. Et important, parce que le département est à vos côtés dans un certain nombre de ses établissements, dans sa mission, la mission importante du département, de venir en soutien de nombreux établissements pour les personnes handicapées. Mais l'accueil des personnes handicapées, vous l'avez dit, c'est toutes les étapes, bien évidemment, c'est également les aspects d'inclusion qui ont été évoqués tout à l'heure, j'y tiens également, particulièrement, c'est important de travailler. Et je crois que vous avez également des projets, un projet là-dessus, et c'est important, c'est l'évolution également des prises en charge. Et je crois qu'il faut saluer tout ce travail. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long, on pourra en dire beaucoup, vous êtes également présents dans de nombreuses instances au niveau du département, et c'est une bonne collaboration entre l'ADAPI, le département et l'ensemble de toutes les instances, mais également de la région, au travers des différents d'ADAPI, d'UNAPI. Bravo, et bien, c'est la période des vœux. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour une belle année à l'ADAPI, mais une belle année pour vous, pour vous toutes et vos familles, et puis, bonne fête aux Agnès. Merci beaucoup. Et on va conclure avec Anne Le Maire, conseillère régionale. Monsieur le Président, Pierre-Michel, écoute, c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à ton invitation aujourd'hui au nom du président du conseil régional. monsieur et madame conseillers départementaux, madame le maire de Fleury-les-Aubrées, les représentants conseillères régionales, excuse-moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je fais directement à la chers amis. Et là, sinon, voilà. Écoutez, chers tous, je trouve que, j'enchaîne sur ce thème de chers amis, parce que je trouve que vraiment, c'est l'esprit de l'ADAPI et de tout le travail qui est fait, de tous ceux qui ici se mobilisent pour que nous sommes dans une société où tout le monde trouve sa place. On parle d'inclusion, mais c'est ça, il faut que tout le monde trouve sa place dans notre société et tout le monde a sa place. Et donc, voilà, bravo à vous pour ce travail quotidien que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, c'est important, c'est l'occasion de cette inauguration du siège social, mais ce qui est important, c'est de saluer effectivement tout le travail quotidien des uns ou des autres, que ce soit au niveau administratif ou dans ces beaux locaux, mais aussi de toutes les personnes qui travaillent à ce que la vie soit plus belle pour chacun d'entre nous et plus sociable. Voilà. Et donc, c'est important. C'est important et donc, voilà, au niveau du conseil régional, nous avons une politique autour de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous permet de venir en aide sur certains projets. Dans nos contrats territoriaux de solidarité, on peut aussi participer avec les collectivités à des projets, à des investissements. Et puis aussi, au travers de nos capasos, pouvoir aussi accompagner des associations dans leurs projets de vie. Et voilà, c'est quelque chose auquel nous tenons. Nous avons un comité c'est un panique. Voilà. Donc, j'ai été mandatée par monsieur le président du conseil régional de l'UNAPI pour régler quelques petits problèmes. Je vais m'y employer. N'ayez pas peur parce que c'est effectivement des politiques auxquelles nous sommes attachés. L'inclusion, c'est la place de tous dans la société. Et c'est au-delà même de la notion d'égalité, c'est la notion d'équité qui est importante, de faire que lors d'un handicap, quel qu'il soit, on puisse faire un plus dans l'aide de manière à ce que l'égalité de traitement puisse être vécue par les uns et les autres. Donc, bravo à vous pour ce nouveau siège social, c'est effectivement cette page qui se tourne et puis plein d'avenir qui se construit. Et merci, je ferme, c'est Michel et bon anniversaire. Je vois que Jean de Montchalin, présidente d'une API Sandal de Loire, a fait son marché pour la visite. Il faut profiter de toutes les occasions, t'as raison Jean. Donc, je vous invite maintenant à voir le pot de l'inauguration, sachant qu'à partir de 18h, on fera les voeux de l'association. Donc, je vous invite bien sûr à rester pour 18h et vous avez de la chance parce que vous aurez deux pots. Un pot pour l'inauguration et un pot pour les voeux. Donc, je vous invite à passer à côté.